Je cherche Tamara, la fille du Baron Sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie. Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous ? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez ? À qui ai-je l'honneur ? Est-ce mon père qui vous envoie ? Oui, pour savoir si vous êtes en vie et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Votre père est un homme détestable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider ? Pourquoi accepter ce travail ? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage, tout a fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvée. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Sans vouloir être indiscret. Je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée. Elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre, sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé ? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Voytek a dit qu'un monstre avait capturé votre mère. C'est ce qui s'est passé. Un monstre énorme. Deux fois la taille d'un ours. En plus vif et agile. Il a capturé ma mère avant qu'on puisse réagir. Je ne sais même pas si elle a survécu. Votre mère est au marais de Torséchine. Elle semble y avoir trouvé le bonheur. Mais je crois qu'il y a un problème avec sa tête. Quoi ? Elle est vivante ? Je dois aller la chercher. Le marais est un lieu relativement dangereux. Ma décision est prise. Personne ne me dissuadra d'y aller. Que comptez-vous faire ? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote. Je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Et votre père ? Qui ? Oh, lui ! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Qui sont ces amis ? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel ? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières rédaniens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel ? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur ? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Eh bien, eh bien. Un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres. Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie guérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Hum. Quelle belle âme. Un tueur à gage qui renonce à ce prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Où comptez-vous l'emmener ? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !